Bonjour tout le monde, c'est Originel Apocao pour une petite vidéo-annonce rapide. Premièrement, pour ceux qui ne regardent pas trop l'émission Horror Buster et qui du coup n'ont pas vu l'Horror Buster sur FNAF 2 l'épisode 1, sachez que actuellement je possède un problème très gênant de micro. A cause de ça du coup, déjà je suis obligé de retourner intégralement une vidéo de plusieurs heures, alors forcément sur le projet pair. Pour ceux qui suivent du coup cette série, je vais leur demander du coup de bien vouloir patienter le temps que j'arrive à me redoubler intégralement. D'ailleurs, heureusement que je l'enregistre séparément la piste audio du jeu et la piste sonore de ma voix. Sinon j'aurais été obligé de retourner intégralement l'épisode. Du coup, par conséquent, comme vous l'avez plus ou moins remarqué, c'est un petit peu chiant pour faire des vidéos en ce moment. Du coup, alors, il y aura normalement une vidéo qui sortira le mois prochain, donc ça rassurez-vous, mais du coup en attendant je ne sortirai pas d'autres vidéos, sauf celle du projet pair, quand j'aurai fini bien sûr de me redoubler, ce qui est super pratique. Et ensuite, autre nouvelle que je voulais vous transmettre, j'ai récemment trouvé du travail pour 5 mois. La bonne nouvelle, c'est que du coup j'ai un salaire. Qui dit salaire, dit du coup pouvoir enfin, bah déjà changer mon micro, qui déconne. Et ensuite, acheter ce qui me manque pour certaines émissions. Comme par exemple, pour le projet pair, je suis censé faire tous les Resident Evil. Et bah là, je vais pouvoir acheter les Resident Evil qui me manquent. Donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir quand je ferai les Resident Evil, je vous demanderai d'attendre que je finisse déjà les Parasitev 1 et 2. Une fois que ça sera fait, j'enchaînerai normalement avec les Resident Evil. Et je vais être honnête, c'est pour moi très dur de me retenir de jouer du coup aux Resident Evil. Juste parce que je veux d'abord terminer, bah, Parasitev 1 et 2, tout simplement. Et du coup, comme vous en doutez, la contrepartie du fait que j'ai un travail, c'est que j'ai moins de temps du coup pour monter les vidéos. Ce qui fait que du coup, je ne peux plus faire une vidéo par semaine. Alors, vous êtes sûr que je sortirai quand même une vidéo par mois ? Après, j'essayerai bien sûr de sortir une vidéo de plus si c'est possible, voire même deux vidéos de plus. Mais je ne peux plus garantir une vidéo par semaine. C'est la mauvaise nouvelle. Alors, par rapport du coup à la chaîne, il y a aussi d'autres choses que je voulais vous dire. Alors, pour commencer, sachez que l'apparition des vidéos va être aussi ralentie pour une autre raison. C'est que je vais essayer de tester quelque chose de mon côté. Alors, ce sont des vidéos sur un jeu. Je n'en dirai rien de plus. Si jamais ce projet, disons que ça marche de mon côté, je vois que j'arrive bien à monter les épisodes, que ça s'enchaîne plutôt bien et que je m'éclate à le faire. Dans ce cas-là, je vous préviendrai et je les publierai. Mais si jamais je n'y arrive pas du coup avec ce projet, je préfère juste pas en parler tout simplement pour éviter de vous faire de faux espoirs. Du coup, par contre, le temps que je teste ce projet, parce que c'est un projet qui a un petit inconvénient, c'est que ça me force en fait à monter et à tourner des épisodes qui pourraient facilement durer 3 heures, voire même plus. C'est pour ça que du coup, ça va forcément ralentir la vitesse d'éparition des épisodes conventionnels en attendant. Alors, rassurez-vous, je vais quand même continuer de sortir des vidéos, comme je l'ai dit, au moins une fois par mois. Mais ça fait que ça va ralentir forcément la publication des vidéos qui sortent régulièrement. Alors, en ce qui concerne bien sûr les épisodes d'Aurore Buster, donc vous inquiétez pas d'ailleurs à ce sujet. Oui, je continue FNAF 1. C'est juste parce qu'en fait, Firo était disponible pendant quelques heures. Du coup, j'en ai profité pour tourner du coup ces épisodes. Mais rassurez-vous, je continue pour l'instant le FNAF 1 jusqu'à ce que je bloque vraiment. Pour le 2, pareil, je vais le faire et j'avancerai le plus longtemps possible jusqu'à ce que je bloque. Parce que si je vois qu'au bout d'un épisode ou deux, j'arrive pas à avancer, je m'arrêterai là, tout simplement. Pour Neverwinter Night, alors je continue bien sûr ce gameplay. Cependant, la vitesse d'apparition des épisodes va être sérieusement ralentie. Pour plusieurs raisons. Bon, la première, je vais être honnête, Neverwinter Night est la série sur laquelle je mets le plus de temps au niveau du montage, aussi bizarre que ça puisse paraître. Normalement, le projet pair est pourtant un montage plus complexe, mais je vais ironiquement plus vite sur le projet pair que sur Neverwinter Night. Ce qui fait que c'est techniquement un paradoxe. Et du coup, à cause du projet secret, que je ne vous parle pas trop encore pour l'instant, je vais devoir ralentir la production de ces épisodes-là pour me faire gagner du temps, en fait. parce que du coup, vu que l'autre série va me demander beaucoup de temps, du coup, à la fois au montage et au tournage, je préfère ralentir du coup la production de ces épisodes-là. Ne vous inquiétez pas, la série n'est pas abandonnée et je compte bien aller jusqu'au bout parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. En ce qui concerne le projet pair, bon, déjà, je vais être honnête, j'ai trois épisodes qui sont actuellement en train d'être montés parce que j'avais fait un gros tournage, sauf que du coup, avec mon bug micro, ça va prendre beaucoup de temps, le temps que je termine le montage. J'en ai encore pour quelques semaines, malheureusement. Je vais essayer de le terminer rapidement, rassurez-vous. Du coup, par rapport à cette série, j'ai décidé de faire des gros tournages. Alors, pourquoi ? C'est tout simplement parce que j'aimerais tout simplement avancer un peu plus vite sur ce let's play. La raison est quand même simple. Ça fait quand même deux ans que je suis en train de tourner du projet pair et j'ai toujours pas fini Parasite F1. Je trouve que du coup, ce gameplay est quand même assez lent. Du coup, j'ai décidé de tourner de gros épisodes dorénavant. Alors, bien sûr, ils seront fractionnés en épisodes de 30 minutes. Du coup, j'ai décidé de tourner d'une traite plusieurs heures de jeu histoire d'accélérer un petit peu la vitesse d'apparition de ces épisodes-là. Pour l'instant, les épisodes qui vont surtout sortir les prochains mois, ça sera du coup du projet pair, du Horror Buster, forcément. Et ensuite, peut-être que de temps en temps, apparaîtra du Neverwinter Night, quand j'aurai un petit peu de temps. Je vais vous parler aussi d'un autre truc. Tous ceux qui étaient intéressés du coup pour que je fasse un gameplay de Undertale. La nouvelle, c'est que j'ai décidé que j'allais finalement reprendre cette histoire. Alors, le projet que j'ai prévu à la base pour Undertale est mort. Soyons honnêtes, pour l'instant, c'est juste pas réalisable. Néanmoins, j'ai décidé de récupérer mes enregistrements. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir de quand datent mes enregistrements, sachez qu'ils datent tous du 17 décembre 2016. Oui, littéralement, ils datent de quelques jours après la sortie du coup du patch FR. Donc, comme quoi, je devais normalement faire partie des premiers à vous faire un gameplay du coup sur ce jeu. Malheureusement, plusieurs problèmes se sont enchaînés qui fait que je n'ai malheureusement jamais pu le faire. Eh bien, j'ai décidé de quand même le faire. Alors, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que les épisodes sortiront de manière complètement aléatoire. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais mettre pour monter les épisodes, ni combien de temps les épisodes sortiront. Ils sortiront quand ils sortiront. Je ne peux vraiment pas les sortir en vous donnant une prédiction, tout simplement parce que j'ai d'autres séries à côté qui fait que ce n'est pas possible pour moi de vous dire quand sortiront les épisodes. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, à ce sujet, normalement, là, j'ai au moins deux épisodes, du coup, les deux premiers épisodes qui sont en cours de montage. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire dans ce gameplay ? Un peu de doublage. Oui, je vais doubler les personnages. Alors, pas tous, parce que je ne peux pas faire une centaine de voix à moi tout seul, c'est juste pas possible, je suis désolé. Mais je vais essayer de doubler au moins un maximum de personnages différents, en particulier les personnages principaux. Je dirais aussi vous annoncer que ni moi, ni Gigawatt Corporation ne seront responsables des trucs bizarres qui pourraient apparaître pendant les vidéos, ni les conséquences que cela pourrait avoir. Je ne dirais rien de plus. Du coup, au final, pour résumer tout ça, donc, j'ai décidé de reprendre mon gameplay d'Undertale en version simplifiée. Je vais tourner de mon côté des vidéos sur un projet et si jamais j'arrive à bien gérer le montage et que je m'éclate vraiment aussi bien au montage qu'à la réalisation des épisodes, je vous montrerai ce que c'est et je vous en parlerai avant. En ce qui concerne du coup, Neverwinter Night 1, les épisodes sortiront beaucoup moins souvent, le temps que je puisse en fait avancer sur les autres projets. Horror Buster continue normalement et pour le projet pair, dorénavant, je vais faire des gros tournages histoire de faire en sorte que les épisodes sortent plus souvent et aussi du coup de pouvoir bientôt commencer les Resident Evil. Bon, du coup, sur ce, je vous laisse. Je retourne au montage de mes vidéos et je vous dis à la prochaine ! Ah, et par rapport au changement, par rapport à mon micro, normalement, ça devrait se faire au plus tard, dans le mois de juillet. Du coup, voilà, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada